Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Guérite TV Monde, le leader des Web TV, Raga Yadi, reconforte toute l'équipe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du soir sur votre organe préféré. Nous allons maintenant aussi démarrer par cette actualité politique. Vous savez bien que les présidentielles de 2021 s'annoncent à grands pas et la candidature du président Patrice Talon à sa propre succession se suscite de pas. C'est d'autres dans toutes les contrées en République du Bénin. Cette façon de susciter les candidatures peuvent donc substituer à la capacité intrinsèque de mobilisation de certains ténors politiques en République du Bénin. Guérite TV Monde en a fait une préoccupation et s'est penchée plus sur le septentrion. Voici, mesdames et messieurs, le récit de la rédaction. À quelques mois de l'élection présidentielle au Bénin, les tractations se mènent au niveau des états-majors de partis ou mouvements politiques. Sur le terrain, on sent déjà cette ferveur. Presque chaque week-end, et ce, depuis peu, des jeunes, à travers des mouvements créés tous azimuts pour la circonstance, suscitent la candidature de X ou Y. Aucune circonscription électorale n'est visiblement en marge de cette actualité. Seulement que, ces petits mouvements et agitations qui s'observent ici et là ne sauraient se substituer aux ultimes stratégies à mettre en place par les partis et autres acteurs politiques qui sont les maîtres à jouer de sa scrutin pour pousser à la victoire tout candidat. Et lorsqu'on fait un peu attention, quand on questionne l'histoire, il y a de ces figures politiques qui ont la maîtrise de l'électorat et la clé de la circonscription électorale en poche. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Ratjidik Badamansi fait partie de ce lot. Dans la partie septentrionale du pays, notamment la huitième circonscription électorale, il a toujours prouvé depuis près de deux décennies. Pour la présidentielle de 2021, il faut forcément compter sur l'expérience politique et la capacité de mobilisation du buffle de Parakou, l'homme fort de la cité de Koburu, le député Ratjidik Badamansi qui reste la piangulaire de cette citadelle. Avant la présentation de la une du quotidien maison, nous allons faire une incursion dans la tradition pour aborder un aspect aussi capital dans la vie d'une femme enceinte. La consultation de la géomancie, comme on l'a appelé, le phare serait donc importante dans la vie d'un couple en cette période. Nous nous sommes rapprochés de Jean-Paul Adam de Rondi, c'est un témoin de l'histoire qu'il nous raconte. Suivons plutôt. Normalement au début, quand les femmes sont enceintes, nos aïeux, ils consultent le phare pour demander au phare sur quel signe ma femme est restée pour bien accoucher. Et ça se consulte en trois étapes. Quand la femme a trois mois, on consulte. Quand il a six mois, on consulte. Quand elle rentre déjà dans le dernier virage, on consulte. Et c'est pour le dernier virage qui est très très important, pour que la femme qui est enceinte là n'aille pas perdre son enfant ou bien elle-même au cours de l'accouchement. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de femmes, beaucoup de maris ne consultent plus ça. Nous devons beaucoup faire attention. Et voilà, mesdames et messieurs, que chacun sache raison, garder comme l'a dit le traditionnaliste. Faisons donc attention. Nous allons donc aborder le dernier virage de cette édition. Le dernier virage qui est véritablement consacré à la une du quotidien. Maisons le journal La Guérite. La Guérite qui titre en manchette ce mercredi 26 août 2020. Tractation pour la présidentielle 2021. Badamassi, la pierre angulaire de la huitième circonscription électorale. L'information, c'est dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. En fausse manchette au présidentiel d'octobre en Côte d'Ivoire. Ouattara dépose sa candidature à la CEI. Pour avoir de plus amples détails, mesdames et messieurs, allez sur le site internet www.guerite.tvmonde.bj à l'oreille droite. Aujourd'hui, lisons, mesdames et messieurs, formation des moniteurs des clubs de sport d'entretien à sa quête. Le directeur départemental Djamal Issa assure, mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de la parution du journal Maison, le quotidien La Guérite dans sa livraison de ce mercredi 26 août 2020. Merci de nous avoir suivis. On se donne encore rendez-vous jeudi, par la grâce de Dieu, pour une nouvelle session d'information sur Guérite TV Monde. D'ici à la portée aujourd'hui, mesdames et messieurs, au revoir.